Musique Comme à l'accoutumée, la grande mosquée de Sankyaba était ce matin le lieu de convergence des autorités politiques, administratives et militaires. Toutes étaient présentes pour participer à la prière de l'Aïd El-Kébir, communément appelée Tabaski. Musique La prière a été dirigée par l'imam Ratib de la grande mosquée de Sankyaba. Après la prière, Ismaila Aydara a d'abord servi un serment en arabe avant de s'adresser aux fidèles en langue locale. Et c'était pour déplorer le comportement des hommes politiques qui oublient que le destin d'un homme dépend exclusivement de Dieu. Le gouvernement doit aider ses administrés à travers leurs actions. Ceux qui parlent à l'Assemblée nationale ou dans les débats télévisés doivent mesurer leurs paroles. Malheureusement, les politiques ne pensent qu'à leurs intérêts. Je les invite à se ressaisir en sachant que c'est Dieu qui donne le pouvoir et les hommes. Si on veut aller contre la volonté divine, on crée des situations inextricables. Comme les autres localités du pays, Zigenchor faut-il le rappeler à célébrer l'Aïd El-Kébir dans la division, une situation déplorable à laquelle l'imam Ratip a fait allusion. Après la prière, place maintenant aux festivités, celles d'un choc dialectique entre l'homme et le mouton, un festin qui va durer des jours pour certains en tout cas. Suivez mon regard. Déunité à toutes et à tous.